Si vous voulez commencer le yoga cette année pour avoir un corps svelte, pour avoir des objectifs physiques, ne venez pas au yoga. Parce que la pratique du yoga, c'est une pratique spirituelle. C'est une pratique qui allie le corps et l'esprit. Ici, on se trouve au Garage Club à Vincennes. Moi, je suis claire, j'ai 28 ans, je suis professeure de yoga, vinyasa et yoga thérapeute. Je suis également coach en développement personnel et j'ai une association qui s'appelle le Gratitude Gang. Je fais plein de choses, mais ici, je donne des cours de stretching et j'enseigne la pratique du yoga. C'est une salle de boxe, de préparation physique, donc tout ce qui est crossfit, musculation. On va avoir aussi des sports de combat comme le MMA, la boxe anglaise et la boxe style. Et en plus, dernièrement, on a rajouté des cours de stretching et de yoga, donc le dimanche matin. On est là pour pouvoir principalement calmer l'esprit à travers le mouvement. Et dans mes cours, le but, ce n'est vraiment pas ces objectifs un petit peu fitness, comme on peut voir dans certains cours de yoga aujourd'hui. On essaye d'avoir cette motivation de groupe, mais avec ce coaching particulier, en fait. Ça fait plus de 5 ans qu'on a ouvert, les retours sont plutôt bons, les gens nous suivent, on est bien contents de ça. J'enseigne des pratiques qui varient entre le vinyasa et le hatha, donc je chorégraphie des cours et des mouvements en synchronisant la respiration. Pour nous trouver, c'est soit sur les réseaux sociaux, au Garage Club, vous avez toutes les informations, l'adresse, le numéro de téléphone. Écoute, le retour est plutôt positif. Les gens, j'ai des élèves réguliers qui ont envie vraiment de s'investir dans cette pratique et qui trouvent un certain plaisir d'allier le corps et l'esprit. Eh bien, pas de panique, venez essayer, tout va bien, les coachs sont super cool, vous allez voir, vous allez vraiment, vraiment bien vous éclater. Sous-titrage Société Radio-Canada